Dans l'émission d'aujourd'hui, je vous parle du pire incident enregistré dans l'histoire des relations diplomatiques haïtiennes. Souvenez-vous, dans une émission précédente, je vous relâtais l'acte de violation à l'ambassade d'Haïti en Argentine en juin 1956, événement durant lequel l'ambassadeur Jean Fernand Brière et sa femme Dilia Vieux s'étaient montrés héroïques et dignes. Figurez-vous que quatre mois plus tard seulement, l'ambassade d'Haïti a été une nouvelle fois violée à Cuba. Cette fois, il y a eu des morts, beaucoup de morts. Au début des années 50, Cuba est « the place to be ». Ces plages, ces casinos, ces bars, ces discothèques attirent les riches du monde entier. Pourtant, en 1952, Fulgencio Batista renverse le gouvernement élu de Carlos Prioso Caras lors d'un sanglant coup d'État. Il suspend la Constitution et instaure un gouvernement militaire autoritaire. D'entrée, il nomme le lieutenant Rafael Salasca Nizarés au grade de brigadier. Il devient commandant de la préfecture de police. Son nouveau mandat se caractérise par la répression brutale des manifestations des étudiants et des mouvements révolutionnaires. Il devient le premier flic du pays, le bras armé du régime, un personnage redoutable et redouté. Très vite, le régime de Batista va s'adonner à des pratiques autoritaires, à la censure de l'opposition politique et des médias, ainsi qu'à de graves violations des droits de l'homme. La répression politique s'intentifie et les membres de l'opposition sont tués ou contraints à l'exil. Le gouvernement de Batista est également associé à des niveaux élevés de corruption. Des allégations de pot de vin, de favoritisme et de détournement des fonds publics sont contraintes. Ainsi, afin de se maintenir au pouvoir, Fulgencio Batista entretient des liens étroits avec les États-Unis, en particulier avec les intérêts commerciaux et les entreprises américaines opérant à Cuba. Les États-Unis sont également perçus comme soutenant le régime, ce qui a alimenté le mécontentement au sein de la population cubaine. Et ce mécontentement va très vite déborder. Cuba devient un lieu où les opposants sont prêts à tout, même à des actes terroristes, pour déstabiliser le régime. Plusieurs groupes révolutionnaires voient le jour, dont le Directoire révolutionnaire ou encore le Mouvement révolutionnaire du 26 juillet, pour ne citer qu'eux. La tension est à son comble. C'est dans ce contexte que surviennent les événements de l'année 1956. En ce milieu des années 1956, l'ambassade d'Haïti, à la Havane, est située dans le beau quartier de Miramar, à l'intersection entre la 7e avenue et la 20e rue. C'est là que la diplomatie haïtienne, fortement attachée au principe du droit d'asile, accueille six jeunes révolutionnaires, activement recherchés par la police cubaine, pour leur participation à une attaque contre la casenne Goikouria, dans la province de Matanzas, le 29 avril 1956. Une casenne stratégique située dans le centre du pays est dirigée par le redoutable et redouté général de brigade, Pilar Danilo Garcia, un homme dont on dit qu'il possède un prénom de femme et un cœur d'assassin. En effet, des jeunes révolutionnaires tentent de prendre d'assaut la caserne, quand ils furent massacrés par le général Pilar Garcia et son fils, Irénaldo. Une dizaine d'entre eux meurent et d'autres réussissent à s'échapper. Six de ceux-là retrouvent refuge à l'ambassade d'Haïti. L'histoire a gardé un œil sur leur nom. En effet, ils se nomment Eladio Cid Crespo, Orlando Fernandez Ferraille, Léonel Guerra Mendoza, Salvador Ibanez Ibanez, Rubén Hernández Concepcion et Carlos Casanova. Le lundi 49 novembre 1956, à 7 heures du matin, quatre jeunes subversifs cubains débarquent à l'ambassade afin de demander l'asile politique. Ils sont recherchés pour une présomption d'assassinat sur la personne du chef du service de renseignement militaire, le colonel Antonio Blanco Irico. En effet, le 13 mars 1956, soit quatre ans jour pour jour après le putsch de Batista, une attaque est perpétrée à la sortie du cabaret Montmartre, à la Havane. L'établissement est symbolique. Il s'agit d'une célèbre discothèque que fréquentent les commissaires de police, la bourgeoisie cubaine et la mafia internationale. La remarque dit même que le célèbre mafioso américain Meyer Lansky est le propriétaire majoritaire des lieux et qu'il serait fréquenté par le parrain de la mafia, Lucky Luciano. Le chef du tristement célèbre bureau d'investigation du régime, Orlando Elano Piedra, surnommé l'homme d'or de Batista et responsable d'innombrables crimes, est également visé par l'attaque. Trois autres hommes qui étaient en leur compagnie sont également blessés et reçoivent des soins à l'hôpital. Quant au colonel Antonio Blanco Irico, grièvement blessé, il est conduit d'urgence à l'hôpital militaire. Il finit par succomber à ses blessures, le dimanche 27 octobre 1956. Pour les autorités cubaines, ce fidèle ami du président, qui a joué un rôle fondamental dans le coup d'État du 10 mars 1952 via son système répressif au sein de la garde rurale, doit être vengé. Car en s'attaquant cet homme, les révolutionnaires humilient l'État et le régime de Batista. Une terre en France ne peut rester appuyée. Une chasse à l'homme débute dans tout le pays. Or, selon les autorités cubaines, ces quatre jeunes feraient partie du commando du directoire révolutionnaire du 13 mars, le fameux 13DR, un groupe que le gouvernement cubain redoute depuis l'année 1955. Ce groupe pourrait à son actif plusieurs attentats. D'ailleurs, le clan Batista a raison de s'en méfier, car c'est de son sein que sortiront les révolutionnaires de la Sierra Maestra, José Antonio Tcheveria, Fidel y René Anillo, les frères Castro, Che Guevara et les autres. Ces hommes signent le pacte du Mexique du 30 août 1956. Par ce pacte signé au nom du directoire révolutionnaire, Fidel et ses amis proclament leurs objectifs. Ils se disent prêts à utiliser tous les moyens pour lutter contre la tyrannie. Ils fédèrent les mouvements contestataires, dont le directoire révolutionnaire et le mouvement révolutionnaire du 26 juillet. Il fait bon à la Havane, en cet après-midi du lundi 29 octobre 1956. Les diplomates haïtiens s'absorbent pour déjeuner. Il ne reste plus qu'un cuisinier et un gardien dans les locaux de l'ambassade. La police cubaine, menée par son chef en personne, le brigadier général Rafael Salas Cagnyézares, accompagné du colonel Conrado Caratala, du chef du bureau d'investigation le colonel Orlando Elano Piedra et du capitaine Esteban Ventura Novo, en profite pour faire irruption dans l'ambassade d'Haïti, violant ainsi son immunité diplomatique. D'entrée, les policiers ouvrent le feu sur les demandeurs d'asile. Le combatteur révolutionnaire Secundino Martinez Sanchez, âgé de 42 ans, se trouve dans les locaux de l'ambassade. Ce qu'ignore les forces de l'ordre, c'est qu'il est armé. L'homme est mortellement touché. Le brigadier général en personne s'approche de lui pour l'achever. C'est alors que Secundino Martinez, dans un dernier effort, vide son chargeur sur le chef de la police. Le brigadier général Rafael Salas Cagnyézares est grièvement blessé au cours de l'attaque. En effet, dans les échanges de tirs, le général reçoit six balles dans l'abdomen et une autre dans la tête. Il succombe à l'hôpital deux jours plus tard, soit le mercredi 31 octobre 1956. Les dix jeunes rebelles sont sommairement exécutés dans l'enceinte même de l'ambassade. Un scandale. Le ministre haïtien des Affaires étrangères, Joseph Dupuis-Charles, explique que six des dix victimes avaient reçu l'asile politique trois mois plus tôt. Ils avaient reçu un sauf-conduit pour quitter Cuba et ils étaient en attente de leur visa. Le premier ministre, le docteur Georges Garcia Montes y Hernández et le ministre des Affaires étrangères, Gonzalo Guerrero Iborales de Los Rios, ont beau se précipiter pour présenter des excuses, le mal est fait. Les autorités policières avaient profité d'une situation particulière pour mener l'opération. En effet, l'ambassadeur sortant, Pierre Rigaud, était déjà parti. François Jacques, l'ambassadeur entrant en fonction, était arrivé la veille des événements. Il n'avait pas encore présenté ses lettres de créance au président Fulgencio Batista. Dès lors, Haïti n'avait de fait pas de chef de mission à Cuba. Les autorités cubaines en ont profité. Cet événement constitue la deuxième humiliation pour la diplomatie haïtienne en Amérique latine en moins de quatre mois. Après la violation de la résidence de l'ambassadeur Jean-Fernand-Brière à Bredozer, dont on a parlé dans une vidéo précédente, cette fois les murs de Batista ont transformé l'ambassade haïtienne à la Havane en un territoire de guerre, violant ainsi tôt les principes en matière d'extraterritorialité. Et le gouvernement haïtien plongé dans sa propre crise interne n'a pas les moyens d'aller au-delà de stériles protestations. Lorsque François Duval et Vieux alla son tour l'ambassade dominicaine, le samedi 27 avril 1963, le président Juan Bosch était prêt à aller jusqu'à la guerre contre lui. D'aucuns diraient que dans ce dossier cubain, les autorités haïtiennes ont fait preuve de légèreté. Les étudiants haïtiennes de la Faculté des sciences appliquées comprennent les enjeux et organisent des mouvements de protestation contre cette violation devant l'ambassade cubaine dans la cité de l'exposition à Port-au-Prince. Il en résulte des tensions diplomatiques entre les deux pays. Mais la chute du président Paul-Eugène Magloire en décembre 1956 contribue au dégène de la situation. L'année suivante, François Duvalier prend le pouvoir en Haïti. Deux ans plus tard, Fidel Castro réalise son but proclamé lors du pacte du Mexique en réussissant sa révolution. Batista est exilé en République dominicaine et un régime socialiste émerge dans le précaré américain. Les relations entre Haïti et Cuba se tendront pour de très longues années. Et ces violations du lundi 29 octobre 1956 demeurent encore comme des blessures diplomatiques pour Haïti. Merci.